Salut, je m'appelle Chyna Moses. Retrouvez-moi en conversation, en longue conversation, parce que je parle beaucoup avec Real Carter. Stay tuned TV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec madame Chyna Moses. Comment vas-tu ? Je vais super bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues ? Bien trop longtemps. Oui, trois ans. C'est long quand même. Le temps passe vite surtout. Le temps passe vite, on est toujours vivant. Le monde continue de tourner. Je suis heureuse de savoir que tu continues à faire ce que tu fais. Oui, tant bien que mal. Je sais, c'est une histoire de passionnés. Les temps sont durs. Elles l'ont toujours été. Et donc, du coup, trois ans, on s'était vues à l'époque de Crazy Blues. Oui. Tu es inhabitue un petit peu sur Stay tuned, ça fait la troisième fois que tu passes. C'est la troisième fois que je passe ? Oui, la troisième fois. Eh bien, écoute, c'est normal. Non, c'est normal. On a eu une bonne connexion la première fois. Même bien avant. Oui, même bien avant. Et puis, juste, le travail que tu fais, c'est super. Merci. Je pense que tous les artistes aiment bien discuter avec toi. Écoute, ça fait vraiment plaisir. Donc, on continue sur cette lancée. Oui, grave, moi aussi. Donc là, tu viens sur Stay tuned parce que tu as sorti récemment AP, Whatever. Qui est sorti il y a combien de temps ? Sorti en mars ou avril dernier. Oui. Quatre titres extraits de mon nouvel album. Je me suis retrouvée dans des situations que se retrouvent tous les plein d'artistes indépendants. C'est-à-dire, tu fais un projet, mais tu as du mal à trouver des partenaires pour les distribuer. Et dans mon cas, comme je suis un artiste live, je suis un artiste qui tourne, qui fait beaucoup de concerts. C'est ma vie. Je ne pars pas en tournée. C'est juste que j'ai des concerts tout le temps. Et ça, j'en suis très, très heureuse. Et bien, je me disais qu'il était important quand même que je rende un peu publique la direction musicale que je prenais. Qui est une direction musicale originale, de composition originale, que j'ai co-écrit et co-composé avec un réalisateur anglais. Donc, je voulais donner un petit aperçu de mon son, de l'univers musical que j'ai trouvé finalement. Ce réalisateur anglais, c'est Anthony Marshall, c'est ça ? Oui, Anthony Marshall, oui. Et Bob Power en mix ? Oui, une partie. Une partie ? Une partie du mix. L'autre partie a été mixée par l'ingénieur qui a enregistré tout l'album, qui s'appelle Marco Pasquarello. Et c'est un ingénieur de son anglais, qui est le chef ingénieur du studio dans lequel j'ai enregistré à Londres, qui s'appelle Snap Studio. C'est un super studio vintage. Ça a été un album qui était comme Crazy Blues et comme This One's for Dinah. Ça a été enregistré à l'ancienne avec tous les musiciens dans une pièce. D'ailleurs, on voit des images sur YouTube, les coulisses d'enregistrement. Les lits d'enregistrement, ils sont disponibles. J'ai un super réalisateur qui s'appelle Alastair Christopher, qui m'avait fait le clip de Crazy Blues, qui avait du temps à perdre entre deux tournages parce que lui, il bosse beaucoup dans le sport. En fait, c'est un mec qui fait beaucoup de docus de sport aux Etats-Unis. Et il a bien voulu, j'ai voulu venir à Londres filmer l'enregistrement de cet album. C'est vrai, parfois on fait les choses qu'on fait. Parce que le jour est le jour... Donc cet album s'appelle Breaking Point. Oui, Breaking Point. Et du coup, il sortira quand ? Il sortira un peu plus tard. Je suis dans une bonne situation après avoir essuyé plein de refus de labels français. Je me retrouve avec deux propositions de deux labels allemandes. Pourquoi ce refus du public français ? Le public français ? Le public, excuse-moi. Non, non, non. Le public, il est là. Je le vois sur Instagram. Il y a toujours des réponses à tes photos que tu envoies. Mais plus par rapport au label plutôt. Je ne sais pas. Parce que tu as un background assez important. En tout cas, les personnes qui sont en place dans l'industrie musicale, ils ne sont pas à la recherche de quelque chose de différent. Ils veulent quelque chose qui sonne comme ou qui ressemble à ce que tu as fait avant. Et comme là, j'ai fait un virage. Je ne vais pas dire que j'ai fait un 180. Mais disons que j'ai finalement trouvé cet équilibre que je cherche depuis assez longtemps entre le live qu'on trouve dans le jazz et dans la soul et le côté réalisation, produite et morceaux courts qu'on trouve dans la pop et dans le R&B. Et j'ai trouvé ça. Et je pense que ça a dérouté pas mal de gens. Après, ils ont leur raison. Les chiffres, ils ont trop d'artistes. Enfin, tout le monde a leurs excuses. Mais je pense surtout que l'album sonne comme personne. Je ne suis pas en train de dire que j'ai créé un truc incroyable. Mais je sais que ça ne sonne ni comme un album d'Erik Abadu, Robert Glasper ou Asperance Spaulding. J'allais te citer Robert Glasper, mais dans l'esprit. Oui, le son même, ça ne sonne pas vraiment comme ça. Et ça ne sonne pas non plus comme Emily Sandin ou Michael Kiwanuka ou Sharon Jones, The Dab Tones. Je suis quelque part dans un monde qui est le mien, qui est un peu rétro, un peu soul, un peu funk, un peu jazz, qui est moi. Et je pense que ça, ça peut faire peur. Every once in a while, we just need to slow down a bit. Just take it easy. Think about it. And then you do things. Quand j'ai écouté justement cet album, moi j'ai senti qu'il y avait une forme de renaissance de ta part. Justement qu'il y avait une forme de satisfaction à la réalisation de cet album. Alors, satisfaction, jamais. Jamais. Jamais satisfait. Il y a tellement de choses que je changerais déjà. Mais un accomplissement de réussir à traduire un tout petit peu ma personnalité en tant qu'artiste en musique, et ma personnalité tout court, oui, ça je pense que je l'ai accomplie. J'ai passé tellement de temps, en fait, pour un certain public français. Je suis une animatrice télé. J'ai passé tellement de temps à être à la télé que les gens, ils ne voyaient pas l'artiste que je suis et que j'ai toujours été. Et donc, il a fallu que je le réaffirme quelque part avec cet album, avec plein de projets que je suis en train de faire en ce moment. Il fallait que je reprenne le contrôle et que j'efface un peu cette timidité que j'ai assez naturellement, en fait, de montrer qui je suis musicalement. Ça prend beaucoup de courage de dire, non, je veux que ça sonne comme ça. Je n'ai pas envie de sonner comme une production 2016 qui, en 2017 ou 2018, sera fanée. Non, j'ai envie de faire de la musique qui résiste autant. Donc, ça nécessite du live. Ça nécessite du live. C'est souvent ça, ou en tous les cas, ça nécessite une chaleur humaine et un petit peu de recherche. Et puis, ça nécessite des mélodies, des ponts, des thèmes. Les albums qui sont sortis chez Blue Note t'ont servi justement à réaliser ce disque-là, Breaking Point ? En quel sens est-ce qu'ils ont servi ? Dans le sens où c'était des reprises, non ? Donc, finalement, c'était des standards, des standards de jazz qui t'ont peut-être aidé justement à composer ton album, Breaking Point ? Ce qui m'a aidé à composer l'album, c'est le fait qu'on s'est enfermé pendant cinq jours et on n'a fait que ça avec Anthony. On a écrit cet album en cinq jours. Donc, ce qui m'a aussi aidé, c'est les scènes. Ce n'est pas autant le fait de chanter des standards, d'avoir fait les disques, les deux albums. C'est l'expérience humaine que j'ai eue pendant six ans à chanter partout dans le monde. Le seul endroit où je n'ai pas encore chanté, c'est l'Amérique du Sud et l'Australie. C'est les deux endroits où je n'ai pas encore été et je compte y aller. Je suis passée par une très grande période où je n'osais pas demander de l'aide parce que je voyais dans le regard des autres que tout le monde pensait que j'y étais déjà arrivée ou que je suis déjà bien ou que j'ai déjà tout pour moi. Et ce qui est vrai, j'ai une vie merveilleuse. Je ne m'en plains absolument pas. Mais en tant qu'artiste, j'avais quelque chose qui me bouffait, qui avait vraiment besoin de profondément de s'exprimer. Et donc, sur scène, je me suis rendue compte au fil de tous ces concerts que le public qui va voir des concerts encore aujourd'hui, ce public qui préfère payer 20 euros que de rester devant leur télé ou payer 10 euros ou payer 9 euros, parce que dépendant des pays, les billets en France, c'est cher. Et encore, il y a plein d'endroits où on peut aller voir de la musique pour pas cher. Mais ce public-là qui est capable encore, qui a encore cette énergie de participer à une sorte d'émotion commune, ils s'en foutent des gens. Ils sont là pour apprécier la musique, basta. Ils sont là, quoi. Qui fait la musique ? Et c'est extrêmement fort. Quand tu fais... J'ai fait un nombre dingue de festivals. Et tu vois les programmations des festivals et tu dis, mais attends, il y a tellement de festivals de musique, tout le temps, partout dans le monde, et tu regardes la programmation. Il y a peut-être 4, 5 artistes, peut-être d'affiches, des noms que tu as déjà entendus parler. Il y a seulement 2 artistes que tu as vraiment entendus dans la musique. Et le reste dans des affiches, souvent, c'est plein d'artistes dont tu n'as jamais entendu parler. Et ces festivals fonctionnent. Et le public, il va. Et c'est en chantant, en allant en Inde, au Japon, au Canada, partout en France, Italie, en Autriche, en Scandinavie, les pays Balkans, enfin, vraiment, c'est fou. La puissance de la musique, elle est tellement, tellement forte. Et elle est réelle. Lorsque ton album sortira, est-ce que tu t'es... est-ce que tu as des attentes ? Non. Toi, en fait, l'objectif, c'est de continuer à faire la scène, à travers cet album, présenter cet album au public. Bien sûr, j'espère qu'il y a certaines personnes qui voudront écouter le disque. Parce qu'entre la production en studio et la scène, c'est deux mondes différents, c'est deux sons différents. On ne peut pas faire exactement le même son en studio. Ce n'est pas possible. Avec du live, c'est très, très difficile. Donc, mon attente, ma seule attente et mon seul désir, mon seule envie, c'est de pouvoir continuer à chanter sur scène. Les disques, j'en ferai plein, j'espère, tant que je serai vivante. Et du coup, la formation musicale, elle sera composée de qui ? Alors, la formation que j'ai avec moi depuis un an, parce que j'ai commencé mon premier concert de ce projet le 25 avril 2015 à Athènes, en Grèce. J'ai commencé le premier concert que j'ai donné de ce projet. Et ma formation a toujours été saxophoniste, Luigi Grasso, qui est le directeur musical scénique, qui est un très, très grand musicien italien, basé à Paris, que j'ai rencontré en fait sur mes projets de jazz, et que je traîne un peu avec moi dans d'autres... Ah oui, il me suit, il m'aide, sans lui, c'est mon frère familial, il fait partie vraiment de ma famille. Il m'a extrêmement aidée. Donc, il y a lui, donc il y a toujours sax, il joue alto et baryton, il joue aussi des claviers, et il chante un peu aussi. Il y a bas électrique, le bassiste aussi, il chante un tout petit peu, il joue du moug aussi. Le bassiste que j'ai avec moi maintenant, il joue de la guitare, il joue plein d'instruments, il est génial. Un batteur et un pianiste, qui a deux claviers. Donc, j'ai quatre musiciens avec moi, et un ingénieur de son, parce que lui aussi il fait partie des musiciens, il ne faut pas l'oublier. Il s'appelle Miguel Sanchez, et c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'ai rencontré il y a près de 12 ans à Londres, qui est un très bon ami du réalisateur de l'album, Anthony Marshall. Donc, mes musiciens, ils sont londoniens. L'album a été fait à Londres avec une équipe anglaise, parce que j'avais envie de vivre ce son anglais, donc j'ai toujours aimé. En tout cas, bon album. Merci. Bravo, bravo, ça tourne, ça fait plaisir. Merci. J'ai interviewé Big Red il y a quelques semaines. Comment il va ? Il va très très bien. Tant mieux. Il va très très bien, en plus il a sorti son album il n'y a pas très longtemps, il était vraiment content. Et c'est un bon gars. Moi, j'avais parlé de carrière, d'aspect carrière, du début. Et ce qu'il me disait, c'est qu'effectivement, lorsqu'il a sorti son premier album, ou même bien avant, il avait quand même des... Il se projetait sur le temps. Donc c'est-à-dire, il se projetait sur le temps, et pour lui, effectivement, il voulait construire des fondations pour plus tard. Est-ce que pour toi c'est pareil ? Ou ça s'est vraiment fait au feeling ? Ma vie s'est faite au feeling. Je ne me suis jamais projetée parce que j'avais toujours peur de le faire. J'ai toujours eu peur de rêver grand, et pourtant je suis américaine, je devrais être la première à être dans le big dream tout le temps. Mais ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été ce qui me poussait. Moi, ce qui me poussait, c'est la rencontre humaine, c'est les expériences. J'ai déjà eu une carrière professionnelle assez remplie. Et ma carrière de chanteuse, maintenant, au bout de mon sixième album, je commence à me poser la question, mais pourquoi est-ce que tu retournes toujours à ça, à la musique ? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à arrêter ? Il n'y a aucun moment, dans mon esprit, que j'ai envie d'arrêter ça. Donc en fait, je suis en train de me construire une carrière, mais je ne savais pas que j'étais en train de faire. Donc à aucun moment tu t'es dit, j'arrête ? Ah, j'ai arrêté la musique en 2004, quand j'ai commencé MTV. Ah oui ! J'ai arrêté parce que je faisais une émission directe, une quotidienne, avec Mouloud à Chour, et je n'avais pas le temps. D'accord. Faire une directe, une quotidienne directe, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que si on s'arrête là, on fait une pause, à China tu as dit 6 albums, moi je me rappelle je te voyais sur MCM, BlaBlaGroove pour les anciens, donc il y a MTV, il y a le Grand Journal, tu fais de la radio, tu as fait des featuring, la carrière est assez longue. Elle est remplie. Elle est remplie ? Ah, c'est déjà en termes d'années ? En termes d'années, elle est longue parce que j'ai commencé jeune. Oui, j'étais pro, j'étais pro, j'étais un artiste professionnel à mes 16 ans. Donc, ça, c'est long, mais pour moi ça ne vaut rien si tu n'es pas à 100% sûre de ce que tu es en train de faire. Alors, comme je fais partie de ces gens qui ont toujours une bonne étoile, ce n'est même pas une question d'être pistonnée, je fais partie de ces gens et je peux être détestée pour ça. Je suis au bon endroit, au bon moment, quasiment tout le temps. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas essuyé des revers, même des gros. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais essayé d'avoir un boulot et que je n'ai pas été refusée. Mais je l'avoue, peu de fois, j'ai postulé pour un travail et j'ai été refusée, très peu de fois. Mais parce que c'est dans ma mentalité de si je postule pour quelque chose, je vais y aller à fond. Alors, la musique, ça n'a jamais été un travail pour moi, ça a toujours été ma passion. Donc, je n'ai jamais postulé pour la musique, la musique m'a choisie. Et c'est seulement au bout des 5-6 ans de tournée avec Raphaël Le Meunier, le pianiste de Nîmois avec qui j'ai fait les deux albums jazz, c'est seulement au bout de notre chemin de scène que je me suis rendue compte qu'il était temps que je choisisse la musique. Et en retour, que je donne l'attention à mon art, que j'ai donné à toutes les chroniques que j'ai écrites, à toutes les émissions que j'ai présentées, à tous les refrains que j'ai chantés, à toute l'énergie que j'ai donnée aux autres et aux talents des autres et aux talents des groupes auxquels je faisais partie. Je me suis dit que j'avais le droit de me dire que j'étais artiste. Tu disais que tu étais Big Red, lui, il avait toujours eu sa carrière en tête. Moi, de moi-même, de ma personnalité, je n'avais pas ça. Pour moi, j'avais toujours juste la chance d'être là. J'étais « the lucky one ». Et je regardais comme ça et je regarde toujours le monde et la vie comme ça. « I'm one of the lucky ones ». Donc, je suis un peu émerveillée par si je regarde en arrière et je me dis « Oh là, tu as fait tout ça déjà ? » Et je n'ai même pas encore vraiment commencé. C'est chouette, ça. Mais il a fallu un moment que je me décide que ce n'était pas dérangeant ni quelque chose pour lequel je devais m'excuser de me sentir habité par une vocation musicale, une vocation de communiquer avec d'autres êtres humains par la voix et par la musique. que je l'ai, ce talon-là, encore une fois, je n'ai rien fait. « I'm just one of the lucky ones ». Et on est des milliers et des millions d'artistes comme ça sur la terre. Mais il y en a certains qui, comme on dit, « who own it » et d'autres qui sont là. Et bien là, c'est mon moment où j'ai décidé, c'est de l'art avec l'intention. Je suis pleinement artiste et j'arrive à rendre les gens heureux, ne serait-ce que deux heures, mais j'arrive à le faire. C'est mon métier de rendre les gens heureux. La radio aussi, c'est un kiff. « Ah, j'adore la radio. J'adore la radio. » « TSF ? » « Oui, sur TSF Jazz, tous les jeudis. Et là, je ressigne pour une autre saison, donc je suis très, très heureuse. L'émission s'appelle « Made in China ». C'était le nombre d'émissions que j'avais sur Jazz Radio avant. Et maintenant, je fais un hebdomadaire autour de la voix. Je leur ai proposé de faire une émission vraiment consacrée à ça. Pas que je ne trouve pas que les musiciens qui jouent pour ces voix incroyables ne soient pas importantes. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de voix qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Il y a beaucoup de voix qu'on ne connaît pas et qu'en tant que chanteuse, ça m'est arrivé plus d'une fois dans des jams session ou des choses. Je suis obligée de me battre vocalement parce que les mecs ou les meufs sont d'une arrogance suprême. Parce que les chanteurs, on n'est pas des chanteurs, c'est un peu des batteurs. Tu vois, les chanteurs, batteurs, même combat. Les batteurs, ce n'est pas des musiciens. Les chanteurs, ce n'est pas des musiciens. Et même si la musique instrumentale, jazz, soul, blues est très importante, et le jeu, et c'est incroyable qu'un musicien puisse au bout de ses doigts sans utiliser sa voix, de communiquer une émotion, c'est beau. Mais putain, il y a plein d'autres chanteurs aussi duquel on ne parle pas. Il n'y a pas que Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan et Billie Holiday. Il y en a, mais plein. Et donc cette émission me permet d'explorer plein de voix, des voix connues, des voix jeunes, des voix disparues, des voix nouvelles. Et ça me plaît vachement. Alors là, on est où ici ? Là, on est à un bureau qui s'appelle Maya Press. Et je loue, sous loue, un bureau à moi qui s'appelle Made in China Production. Donc Made in China Production, qu'est-ce que c'est ? C'est ma société que j'ai été obligée de créer pour être une artiste indépendante. Quand tu signes des contrats de licence ou de distribution, tu es obligée d'avoir une structure. Oui, dans un cadre légal. Et en 2008, j'ai créé ma société. Et avec ma société, je peux produire mes concerts, mes albums, je peux faire du consulting, je peux produire d'autres artistes si j'avais le temps. Je peux faire plein, plein, plein de choses. Donc tu as plein de casquettes, alors. Tu es aussi ton propre manager, ton... Oui, quelque part. Quelque part, je travaille avec quatre tourneurs. Je commence à travailler avec du management, mais c'est tout nouveau. Et on essaie de trouver la bonne manière de fonctionner. Comme je suis indépendante depuis mes 16 ans, c'est assez dur pour moi de relâcher les choses. De ne pas avoir mon nez dans tout. Parce que je préfère, comme je dis souvent, quand il y a des pépins qui arrivent, je dis sincèrement, je préfère me l'occuper moi-même. Comme ça, s'il y a une erreur, je ne peux que me blâmer moi. Et ma fierté, c'est que ma fierté qui en prend un coup. Parce que j'ai fait une erreur. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui fait l'erreur et qui est censé travailler pour moi, ou moi je le paye pour qu'il fasse un travail et que l'erreur est faite... Là, c'est la double sanction. J'en souffre, et eux, ils vont en souffrir, c'est sûr. Mais c'est difficile d'être structuré pour un artiste. Pas tous les artistes sont capables, parce que même moi ça a été un grand bordel pendant assez longtemps. Mais au bout de quelques années, ça y est, je commence à comprendre. Le passage en maison de disques, ça va, tu l'as supporté ? Bien sûr, mais bien sûr, j'ai passé 15 ans signée en majeur. C'était cool. Ils dépensent de l'argent pour toi, c'est génial. Bon, que tes albums marchent ou pas, que la belle te rende ton contrat sans même t'envoyer une bouteille de champagne, ou que les gens changent de trottoir quand ils te croisent dans la rue. Oh, tu sais, c'est la vie. C'est la même chose en télé. C'est encore pire en télé. T'écoutes quoi en ce moment ? En ce moment ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait écouter ? Alors, c'est assez drôle. Juste l'autre jour, avec qui j'étais en train de discuter de ça ? Je discutais du fait que je n'arrivais pas à écouter des albums en entier. Parce qu'il y a tellement de musiques qui sortent, il y a tellement de choses qui sortent que c'est assez difficile d'aller jusqu'au bout d'un projet. Donc, quand j'arrive à aller jusqu'au bout d'un album et que j'ai envie de le remettre, c'est carrément un exploit. Je suis comme n'importe quel kiffeur de musique. Je consomme comme tout le monde. Je télécharge légalement mon titre, deux titres, trois titres que j'ai entendus de l'artiste. Ça va dans mon playlist. Je mets « shuffle » et j'ai parfois des surprises. En ce moment, ce matin, j'avais mis le nouveau disque de Theo Croker, qui est le trompettiste que ma mère a produit sur son label, qui est un mec de Floride et qui a fait un album. Déjà, son premier disque, « Afrophysicist », c'était très bon. Mais celui-là, il est incroyable. Ça s'appelle « Escape Velocity ». Et je le conseille à tout le monde qui dit qu'il déteste les albums instrumentaux de jazz. Ça, ça va sortir quand ? Ou c'est déjà sorti ? C'est déjà sorti, c'est disponible. Theo Croker. Un autre album que j'ai écouté, que j'ai vraiment adoré… Ah non, ce n'est pas un album. « What the P » ? Je suis en train de réfléchir à vraiment à ce que j'ai… Il y a un truc qui ne date pas d'il y a cinq ans, parce qu'il y a ça aussi. Moi, je tombe sur des choses, je dis « Mais comment est-ce que je ne connaissais pas ? » Ah, il y a l'album d'une chanteuse de jazz qui s'appelle Sharon E. Wade, qui a fait un album hommage à Gil Scott Heron. Et il y a eu plein d'hommages aux « Last Poets » et à Gil Scott Heron et tout, et il y en a des biens et des moins biens. La sienne est carrément sublime. Et ce que je trouve absolument dingue, c'est que personne n'en parle, même dans le monde jazz, on n'en parle pas. Alors on m'a expliqué qu'elle n'est pas très… Elle est un peu socially awkward, qu'elle est un peu timide, qu'elle n'est pas très réseaux sociaux, et donc ça la pénalise. Mais je trouve vraiment l'album d'une élégance et d'une chaleur assez dingue. Alors un autre artiste que j'adore, mais je n'arrive pas à écouter son album en entier, mais je l'ai vu en concert, et là tout le concert je suis restée scotché, c'est Anderson Paak. Ah oui, ok. Alors, il y a des morceaux sur disque, je les aime beaucoup, mais non, c'est pas ça, c'est très linéaire. On est dans une époque très linéaire dans les albums, c'est des productions qui se ressemblent. J'adore l'album Compton de Dr. Dre, tiens, l'album, celui-là, alors que si tu veux parler de production réussie, hybride… Ah bah moi je suis tombée dessus, et ça va tellement dans plein de sens, et tellement chaque morceau est tellement un univers, qu'il est majestueux. Et côté parole, et côté sonorité, et vocalement, et tous les guests, c'est extrêmement, extrêmement travaillé. Et moi, ça me parle. C'est comme l'album de Kentrick Lamar, de Pimper Butterfly, ça me parle, il y a plein de gens qui l'ont écouté une fois et qui ne l'ont pas remis. Ah non, moi je le remets en boucle. Justement, ce qui repousse les gens, c'est-à-dire des changements de rythme, des changements d'ambiance, de groove, de choses comme ça, et bien moi ça m'attire. Parce que mettre un album pour que ça soit une musique de fond dans mon salon, ça m'intéresse peu. Mettre par contre, mettre un disque et que c'est… Je ne m'assois pas religieusement sur mon canapé en train d'écouter comme ça, non. Mais par contre, si je suis en train de faire autre chose, et que tu as un disque qui change de tempo, de couleur, et ça rend le rangement beaucoup plus gai. Alors je vais te donner une série de mots et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Si je te dis bonheur. Bonheur est le travail le plus dur du monde. On est capable de le faire. Réussite. Il faut avoir ses propres… La réussite, il faut avoir son propre jauge. Il ne faut pas se jauger sur ce qui est la réussite pour l'un, mais peut-être pas la réussite pour toi. Il faut te poser la question à toi. Le doute ? Constante. Autotune ? Autotune ? Bien… Pourquoi tu rigoles ? Je sais pourquoi tu rigoles parce que j'ai fait ça, mais c'est drôle, j'ai trollé exprès parce qu'en fait, je n'ai rien contre l'autotune quand c'est bien utilisé. J'ai un truc entre les gens qui pensent que ça les rend plus cool. Mais non, ça ne les rend pas plus cool. Il y a des gens qui utilisent l'autotune et qui l'utilisent très très bien. Et puis, quand tu écoutes et connais un petit peu la musique, quand tu connais Roger Troutman et Stevie Wonder et le vocodeur et les disques de Herbie Hancock et même des effets de voix, de folie, des reverbs, quand tu connais tous les effets disponibles pour modifier une voix et pour rajouter un grain ou un truc à une voix dans la production musicale, si quelqu'un est juste en train d'utiliser l'autotune, c'est genre « Ok, bon… » Essaye de trouver quelque chose d'autre. Mais non, pas tout le monde peut être chanteur. Pas tout le monde peut… L'autotune ne te rend pas meilleure, ne te rend pas plus cool non plus. Et ça, ça peut être une longue, longue discussion. Et je sais, sur Clique, ils m'avaient bien fait rigoler parce qu'ils ont pris PNL pour illustrer mes propos qui n'étaient pas du tout mes propos. Je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, je n'avais même pas rencontré. Je connais un ou deux de leur sang mais franchement, je ne suis même pas là-dedans. Ce n'est même pas une question de ça. C'est une question de quand à un moment même Dr. Dre sait qu'il ne sait pas chanter. Donc, il appelle Anderson .Paak. Même Kendrick Lamar de temps en temps quand il chantonne, c'est cool mais il ne fait pas tout un morceau. Les mecs du sud, le trap et tout ça, les mecs qui fredonnent et tout, eh bien, l'accent du sud, c'est chantant les gars. C'est pour ça que ça marche à peu près. Et les mecs, juste rien, quand ils parlent, ils sont des gens, il y a déjà une mélodie dans leur voix. Mais de dire que tu râpes et qu'en fait, tu fais quatre mots par phrase et tu laisses huit mesures passer pour la prochaine phrase, non, ce n'est plus du rap et ce n'est pas du chant. Et il faut arrêter. Tu te rappelles Biggie Smalls, quand il a chanté ? Bien sûr. C'était énorme. C'était énorme. Il n'y avait même pas d'autotune. Mais c'était énorme. Et c'était faux. C'était faux. Et on s'en fout. Et c'était... All Dirty Bastard. Oui. Et c'est fou. Et on s'en fout. Et après, tu as un mec comme T-Pain qui arrive, qui est un chanteur mais terrible et quand tu rajoutes l'autotune sur T-Pain, ça rend le truc encore plus incroyable. Là, c'est une bonne utilisation. Franchement, c'est... C'est... Ok, Kanye, 808 Heart Breaks... Ah, c'est ça, je crois. Excuse-moi, mais il y a plein de gens qui disent non, mais c'est un album, c'est une tuerie. Non, l'album n'est pas une tuerie pour moi. Mais par contre, le premier single, ça, ça restera. Mais si tu peux me chanter... C'était quoi déjà le premier single ? Ah, c'est ça. Super ! With My Heart, non, un truc comme ça ? Je ne me rappelle pas Un Break Your Ball ou quelque chose comme ça ? Non, ça... Non, bref. On a identifié le morceau. Ça, ce mélodie, il était fort, la production était fort, tout l'univers est fort. Mais si quelqu'un est capable de me chanter, me ferait donner un autre morceau de cet album, mais qu'il vienne me voir. Sauf si c'est un fan, c'est un stan de Kanye West, c'est un peu difficile. C'est vrai que sur cet album-là, j'étais un petit peu... Au premier abord, j'ai écouté une bride de titres et après, je me suis arrêté. Mais super ! C'est une production incroyable ! Après, je l'ai réécouté et il y a quand même un ou deux titres qui restent dans la tête. Oui, un ou deux titres comparé à ces disques et qu'il n'y a pas un morceau à jeter. au bout d'un moment, comme tout le monde est critique, comme tout le monde a sa voix, sa chose à dire grâce aux réseaux sociaux, ça a rendu tout le monde de critique et tout le monde connaisseur de tout. Moi, juste en tant que fan de la musique, je trouve qu'on est entré dans une période très individualiste artistiquement. Les artistes font tout dans leur côté, tout seuls. Les plus grands disques du monde n'ont jamais rarement, rarement été faits tout seuls. Il y a toujours une forme de collaboration quelque part. Et ce que, la phase dans laquelle le rap est, en ce moment, c'est très tout seul. C'est un mec qui te ramène un son, de préférence un peu de rap. Après, ils ont sorti des nouveaux noms et des nouvelles filiales du trap et ça, j'arrête de suivre parce qu'il ne faut pas se foutre la gueule du monde, c'est tout. C'est que du trap et voilà, c'est le truc qui est venu du sud des Etats-Unis, de l'Atlanta, ok, on a identifié. Ils te sortent ça et le mec, il rappe son truc. Pour moi, la musique mérite plus de respect et ça grandit toujours avec de la collaboration. Ça grandit toujours quand t'as un pote qui a quelqu'un qui est vraiment musicien qui traîne dans la bande. S'il y a quelqu'un qui sait vraiment chanter, regarde le nombre de refrains que John Legend a fait pour Kanye ou pour Puff Daddy ou pour Coman ou pour The Roots et tout. Le nombre de refrains que Justin Timerlake a fait. Je ne sais pas pourquoi en France, on a particulièrement un problème avec avec la voix. Et quand on fait appel à des chanteurs, on fait appel à des chanteurs qui ne savent pas chanter. Alors ça, je ne comprends absolument pas. C'est la cousine qui est en bas de l'immeuble. Ouais, toi, tu chantes un peu bien, vas-y, viens poser. C'est un manque de respect. Je n'ai rien contre les effets de voix et tous les effets qui sont disponibles. C'est génial et c'est cool de triturer, de changer la composition d'une voix. Mais que les mecs qui parlent parce qu'ils parlent un peu mélodiquement, rythmiquement, avec de l'autotune et qu'on appelle ça du rap, moi, franchement, non, stop. Allez, les gars, stop. C'est pas du rap. On a compris le message. Not rappers. Not rappers. Not rappers. Vous êtes peut-être des futurs chanteurs d'Art & Beyond. Mais après, mettez-vous à côté de Bruno Mars, Miguel, ou de je ne sais pas qui, ou même de Généa Ico. C'est pas pareil. Ou FK Twigs et là, les mecs, ils meurent. C'est pas pareil. C'est ça. Un peu plus de substance et tout. Un peu plus de... Mettre ses couilles sur la table. Oui, je l'ai dit. Ils vont poser les couilles sur la table. Ah ouais, il faut. Il y a des gens qui meurent pour faire de la musique. Comment est-ce que les gens peuvent se contenter de s'y peu ? Comment est-ce que les artistes peuvent se contenter de s'y peu ? C'est une variante. On va passer à autre chose bientôt. On verra. On verra. On verra. On n'a pas besoin de passer à autre chose. Autre chose existe déjà. Oui, c'est sûr. Ça existe. On n'entend pas. Bon, ça, c'était l'autotune. Ça fait un vaste des basses dans quelques mots ou quelques phrases. Ça fait un chapitre. Tu m'as lancé extraire. Si je te dis télé. Ça fait partie de mon passé ? Est-ce que le passé ? Ce n'est pas l'avenir ? La télé, ça fait longtemps que ce n'est plus l'avenir pour plein de choses. Non, mais je ne parle pas pour toi. Ça a toujours une puissance. On m'a proposé une émission dernièrement. Non. Non. Non, pas parce que je n'aime pas faire de la télé. C'était fun. Ça prend du temps. Ça prend du temps et je suis passée à autre chose. D'accord. C'est tout. Il faudrait vraiment un projet incroyable de documentaire, de la télé dans ce sens-là, d'être à la création d'un projet peut-être, quelque chose qui serait un minimum utile. Mais je ne vais pas dire que la télé, c'est l'abrutissement, mais c'est quand même quelque chose d'assez puissant et qui est un outil très puissant qui est très mal utilisé. et la plupart des gens qui font de la télé méprisent les êtres humains. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire ? Une grande partie, si seulement les gens entendaient comment on peut parler d'eux, le public, l'audience, les personnes pour lesquelles on est en train de créer ce grand spectacle. C'est attristant parfois. Donc, au bout d'un moment, il faut choisir tant qu'en. Moi, j'ai choisi le mien, c'est-à-dire je préfère rester dans un monde où le contact humain est réel et que s'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas ou qui n'aime pas ma musique, je vais le savoir, ils vont se lever au plan milieu de concert, ils vont se barrer ou ils vont me le dire. Mais arriver à ce point-là de mépriser, parce que c'est vraiment un mépris, mépriser le commun des mortels qui n'ont peut-être pas accès à plein de divertissements où ils sont, je trouve ça un peu nul. Si je te dis prince ? Je ne peux rien dire, je garde le silence. Peut-être tu vas mettre encore un autre silence. Non, je pense qu'il n'y a pas de mot qui peut qualifier prince. Il n'y a pas de mot qui peut qualifier l'importance qu'il a eue dans ma vie en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que femme noire. c'est prince, et heureusement qu'on l'a connu. Si je te dis Mohamed Ali ? Le premier freestyler, le meilleur trash talker du monde, le premier rappeur, le premier vrai battle rapper, c'est Mohamed Ali. Il avait des punchlines mais incroyables. c'est quand même c'est le meilleur de tout le temps. C'est le meilleur de tout le temps et il a une belle vie et je suis encore heureuse qu'on a pu le connaître, que j'ai pu être influencée, que ses actions, ses actions parfois petites pour lui ont été énormes pour toute une génération et pour tout un peuple. C'est quand même fort. Quand même fort. Didi Bridge-Retter Ma maman. J'ai l'impression que tu es de plus en plus présente au niveau de la scène. Vous avez fait des scènes communes, non ? Oui ! On a eu de la chance de faire plein de concerts ensemble et on va travailler un projet, un disque ensemble. Mais ma mère m'a montré le chemin de l'artiste indépendant, m'a montré qu'une femme peut frayer son chemin sans faire de la promotion au canapé et sans être dans une proposition ouvertement sexuelle tout le temps qui a... Elle m'a montré la nuance. Ma mère m'a montré la nuance de la féminité et elle m'a montré aussi la force nécessaire pour se relever d'une défaite personnelle. Dans 5 ans. Je t'avais posé la question il y a 3 ans et tu m'avais répondu dans une autre vie peut-être et peut-être un enfant. Il reste 2 ans. Bah peut-être. J'ai un super mari peut-être. Peut-être l'univers ou mon trajectoire ou mes étoiles ou je sais pas comment tu vas appeler ça. Peut-être c'est c'est ce qui est prévu pour moi que je sois maman mais c'est pas quelque chose qui me fait peur ni qui me fait particulièrement envie. je pense pas que ça enlève je pense pas que je suis moins femme si je quitte cette terre sans avoir créé un autre être. Ça par contre ça depuis qu'on s'est vus je suis assez sereine par rapport à ça. Il y a plein d'enfants sur la terre. J'ai plein d'amis qui ont fait plein d'enfants super qui sont mignons adorables. J'ai des nièces j'ai une nièce et deux neveux qui sont trop choux. j'ai enfin bref si j'ai envie de jouer à la maman j'ai plein de parents amis parents qui seraient très contentes que je jouais à la maman avec leurs enfants comme ça eux ils peuvent se reposer. Mais c'est pas une obligation on verra bien. Le mot de la fin ça serait quoi ? Je suis ravie de te voir. Moi aussi ça faisait longtemps et en plus tu as bien parlé pendant longtemps tu me connais tu me connais oui ça m'a fait plaisir et surtout que tu as pendu un bel album donc ça fait encore plus plaisir donc voilà je te souhaite un bon vent et j'espère que cet album trouvera écho écoute les concerts sont déjà là donc voilà mais de toute façon je te suis sur Instagram je vois qu'il y a du mouvement t'es ici t'es là-bas je voyage pas mal la musique c'est mon agence de voyage bon je te dis à bientôt bien sûr à bientôt à bientôt